Es-tu une maman qui est tout le temps en train de crier sur ses enfants? Es-tu une maman qui est tout le temps en train de s'énerver, de taper les enfants, de les blâmer, de crier sur tout le monde lorsqu'elle rentre à la maison? Bonjour, c'est le Code Brissama et Romain, c'est le Transformation Coach. Donc je suis là pour t'aider, toi, cette femme-là, à ressortir du gouffre émotionnel, à guérir toutes tes blessures du passé et bien sûr devenir cette femme-là, cette reine-là que l'Éternel a préparé pour toi. Donc je vais te dire aujourd'hui dans cette pépite de la semaine qu'il est possible, il est possible de guérir, d'accord, de tes blessures. Et la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles, les conséquences, d'accord, les conséquences pour toi si tu ne guéris pas de ces blessures, en fait, tes enfants, tes enfants, en fait, tes enfants, en fait, en bénéficient, tes enfants, en fait, récupèrent ça, tes enfants, en fait, ressentent que maman ne va pas bien, tes enfants, en fait, se nourrissent de ça, tout comme, it's okay, tout comme ton lait maternel le nourrit, en fait, ton âme nourrit ton enfant, d'accord, tout ce qui est à l'intérieur de ton âme, qui est toi-même, en fait, ça repart, ça ressort, en fait, sur le caractère, sur le comportement de ton enfant, sur son attitude. Des fois, tu vas avoir des enfants qui sont tout le temps agités. L'enfant, généralement, a deux manières, deux manières principales d'attirer ton attention, de la manière positive et de la manière négative. La manière positive, tu vas avoir cet enfant qui est tout le temps bien, un gars et tout joyeux, à l'école, tout va bien, tout va pépère, d'accord, donc, cet enfant, vraiment, tu rentres à la maison, tu le félicites, c'est cet enfant-là qui grandit dans cet environnement, je ne pleure pas, il fait un peu froid quand j'entends de record, c'est cet enfant qui grandit dans cet environnement qui est bien, c'est cet environnement où il y a la paix, c'est cet environnement où la maman, d'accord, les parents sont en harmonie. Et tu as le côté négatif, d'accord, la deuxième attitude, la deuxième manière d'attirer ton attention qui est ce côté négatif-là. L'enfant, en fait, qu'est-ce qu'il fait pour attirer ton attention si tu ne la donnes pas normalement ? Va faire, en fait, des bêtises, va tout le temps faire des bêtises, va tout le temps faire en sorte que soit il cherche des problèmes à l'école, soit à la maison il est en train de crier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en fait. Et toi, en tant que parent, si tu n'as pas cette éducation, si tu n'as pas ces informations que je te donne, moi-même, je ne les avais pas, il a fallu que je m'instruise, il a fallu que j'aille au-delà de cela, que je découvre vraiment la raison pour laquelle j'étais tout le temps nerveuse. Et voilà, en fait. Donc, tu apprends que l'enfant, en fait, c'est toi qui le nourris. L'enfant, en fait, de la même manière, tu lui donnes ton lait, en fait. Tout ce que tu es à l'intérieur, il le devient, en fait. Donc, j'aimerais te communiquer, en fait, dans cette pépite de la semaine, te dire qu'il faut faire très attention. Pour ces femmes qui hésitent toujours de prendre des formations, parce que ma mission, en fait, c'est mon mode, je suis coach de vie, d'accord? Mais je suis spécialisée dans la transformation mentale, la guérison des blessures de l'âme. Je sais qu'on parle beaucoup du corps, on parle de tout, à l'église et partout, mais on oublie cette âme, en fait. L'âme, le Seigneur veut qu'on prospère. Tu dois prospérer, d'accord? Que ton âme prospère. La prospérité commence dans l'âme. Si ton âme n'est pas en paix, elle ne peut pas prospérer. Si ton âme n'est pas guérée de ses blessures, elle ne peut pas prospérer. Donc, j'aimerais vraiment que cette semaine, tu prennes attention à cela, d'accord? Et je t'invite, en fait, à cette formation, cet atelier, qui aura lieu le 7 mars, au cours de laquelle il s'appelle L'âme du Reine. On viendra parler de comment guérir cette blessure émotionnelle, et comment, en fait, développer cette harmonie, cette conversation avec ses enfants. Comment retrouver cette joie dans ton pédé? Tu l'as perdue à cause des échecs que tu as eus, à cause des abandons que tu as eus, à cause du passé, du l'heureux. Tu as été abusée physiquement, émotionnelle, d'accord? Et tu ne sais plus. Tu as perdu complètement le sourire, ma reine. Viens t'inscrire, en fait. Parce que lorsque tu apprends de quelqu'un qui est passé par là, de quelqu'un qui est passé par là, en fait, tu comprends de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ça m'a détruit. Ça a failli détruire ma famille, détruire mes enfants. Aujourd'hui, je suis celle que je suis parce que j'ai appris, en fait, à résoudre ces problèmes. J'ai appris, en fait, à travailler sur moi-même. J'ai appris des techniques. Et ce sont ces techniques que je vais t'apprendre, en fait, dans cet atelier, en fait, au moins de 3 heures de temps, parce que je veux prendre le temps de t'enseigner, mais aussi de répondre à tes questions personnelles et de te coacher personnellement. Et bien sûr, si tu es prêt déjà à soutenir Rubicon, pourquoi pas, inscris-toi à l'Académie des Reines, la Eve Académie, au cours de laquelle, bien sûr, c'est un mensuel et je te suis, d'accord, régulièrement. Et bien sûr, on pourra grandir ensemble toute l'année. Alors comme ça, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'était une personne-là qui a eu des blessures dans l'enfance, cette personne-là qui a été maltraitée, cette personne qui a été violée, cette personne qui a été abattue et tout, battue physiquement et émotionnellement, viens t'inscrire, d'accord. Tu peux me contacter si tu as besoin d'un coaching privé, contacte-moi. Si tu as besoin de prendre certaines formations, contacte-moi également, afin qu'on puisse parler en privé. Alors, rappelle-toi que tu es pour une mission, ne compare jamais ta vie, ni l'expérience que tu traverses, ni ton histoire avec celle d'une personne. J'aimerais que tu embrasses ton unicité et rappelle-toi que je suis là pour changer le monde, une mentalité à la fois et t'aider en fait à devenir cette meilleure version de toi-même. Alors, c'était ta coach avec amour, n'oublie pas de t'inscrire, de t'abonner, bien sûr, à cette chaîne et partage cette vidéo. Allez, avec amour, ta coach.